Bedoui, Belkésir, Abdelmalek Sarraoui et les autres intouchables de la lutte contre la corruption en Algérie. Moussin Belabas engage une action contre le ministre de la Justice. Bedoui, Belkésir, Abdelmalek Sarraoui et les autres intouchables de la lutte contre la corruption en Algérie. Hier mardi 8 décembre dernier, de nombreux Algériens et Algériennes se sont réjouis de l'incarcération ou condamnation à la prison de plusieurs grosses têtes de la corruption du système Bouteflika. Il s'agit effectivement de l'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zouk, et de l'ancienne ministre de la Poste, des télécommunications et d'éthique, Imanouda Feraoun, ainsi que de l'ancienne ministre de l'Industrie, Gjamila Tamazir. Le tribunal de Tipaza a condamné, mardi, l'ex-wali d'Alger Abdelkader Zouk, jugé en comparution et en première instance, à une peine de cinq années de prison ferme, dans l'affaire d'octroi de privilèges à la famille de Abdelgani Hamel, et à quatre ans de prison ferme, dans une autre affaire similaire relative à la famille Maïeddin Takout, avec ordre de sa mise en détention durant l'audience. Pendant la même journée, les deux anciennes ministres Imanouda Feraoun et Djamila Tamazir ont été placées en fin de journée en détention provisoire après leur comparution devant la chambre d'accusation de la Cour d'Alger. L'ex-ministre de l'Industrie, Djamila Tamazir est poursuivi dans l'affaire liée au complexe de Corso, dans laquelle elle est accusée à but de pouvoir volontaire à l'effet d'accord dédain du privilège en violation des lois et réglementations, octroi d'avantages indus lors de la passation de marchés publics, dilapidation volontaire et détournement de deniers publics, dans le cadre de l'exercice des fonctions, trafic d'influence, conflit d'intérêts, fausses déclarations des biens, blanchiment d'argent et de revenus criminels issus de la corruption. L'ex-ministre de la Poste et des Télécommunications, Imanouda Feraoun, est poursuivi dans une affaire liée à Algérie Télécom, pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires, par l'octroi d'indus avantages à autrui lors de la passation de marchés publics, dilapidation de deniers publics et abus de fonction. Ces incarcérations ont été largement applaudies par les Algériennes et Algériens. Beaucoup de compatriotes ont crié victoire estimant que la chute de ces grosses figures du régime Bouteflika ont fait beaucoup de mal à l'Algérie. C'est certainement un raisonnement juste et totalement fondé. Mais Oudha Feraoun Ouzouk ne représente qu'une petite partie de ces dirigeants déchus, mais qui n'ont pas été encore inquiétés par la justice algérienne. De nombreux autres dirigeants tombés à la suite du Irak du 22 février 2019 et des bouleversements provoqués au sein du Serail algérien n'ont pas été encore inculpés ou jugés pour toutes leurs implications dans de grosses affaires de corruption. Et la liste de ces dirigeants encore intouchables est, malheureusement, longue. À la tête de cette liste, nous retrouvons le sinistre général Gali Belkessir, l'ancien patron de la gendarmerie nationale, l'officier le plus corrompu de l'armée algérienne. Gali Belkessir s'est enrichi de manière spectaculaire en Algérie, ce qui lui a permis de transférer illicitement de précieux devises à l'étranger. Appartement dans le très chic 16e arrondissement parisien, Villa Amarbella, la prestigieuse station balnéaire en Espagne, voiture de luxe, comptant de vise à Dubaï, etc., le général Gali Belkessir a détourné ouvertement ses prérogatives pour s'enrichir et toucher des pots de vin. Avec la complicité de son épouse, Fatia Boukers, l'ancienne présidente de la cour de Tipaza et l'un des piliers de la justice du téléphone du régime, Gali Belkessir a raquetté, fait chanter, offert des privilèges illicites ou couverts, les arrières de plusieurs personnalités richissimes moyennant le paiement de rétro commissions sonnantes et trébuchantes. Et en dépit de ces pratiques immorales, scandaleuses et illicites, dénoncées à maintes reprises documents à l'appui par les révélations d'Algérie par, le général Gali Belkessir et son épouse Fatia Boukers n'ont jamais été inquiétés ni convoqués ni encore moins inculpés. Ils profitent d'une retraite dorée en Europe les 100, derrière ruinés par les scandales de dilapidation de deniers publics. Sur cette liste des personnalités encore intouchables, nous retrouvons également l'oligarque et député FLN de la Wilayah de Mascara, Abdelmalek Sarraoui, qui continue de jouir de l'immunité parlementaire alors que sa fortune, estimée à plus d'un milliard de dollars, a été constituée par des pratiques de fraude fiscale, détournements de crédits bancaires publics, tricheries et escroqueries ou de privilèges illicites, comme il a été démontré par les investigations d'Algérie par, dans plusieurs de ses enquêtes parues depuis 2017 sur ce personnage controversé. Entretenant de profondes liaisons avec des personnalités influentes, comme l'ex-ministre de l'Intérieur, Daouul de Kabya, où l'ancien patron de la gendarmerie nationale, Abderrahman Harar, Abdelmalek Sarraoui a été protégé jusqu'au bout contre les poursuites judiciaires enclenchées par la guerre déclarée contre la corruption depuis la chute du clan présidentiel des Bouteflika. La liste est encore longue. Très longue. La liste est encore une justice à deux vitesses. Une justice fonctionnant aux injonctions. Quand le régime décide de sacrifier une tête, les juges se chargent de son exécution. Il n'est donc pas question de justice ou de recherche de la vérité. Mais de calculs politiciens liés aux enjeux inavoués du nouveau sérail algérien, qui s'impose depuis 2019 à l'encontre de la volonté populaire. Moussin Bel Abbas engage une action contre le ministre de la Justice Une première dans les annales de la politique et de la justice en Algérie. Le président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, RCD, Moussin Bel Abbas, annonce l'engagement d'une action devant le Conseil d'État contre le ministre de la Justice Belkacem Zegmati. L'action fait suite à la demande introduite par ce dernier pour la levée de l'immunité parlementaire du président du RCD. J'ai officiellement engagé une action en justice auprès du Conseil d'État auprès du ministre de la Justice relativement à sa demande de levée de mon immunité parlementaire. J'ai également mis en cause le parquet général de la Cour d'Alger, l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel comme partie intervenante, annonce Moussin Bel Abbas sur sa page Facebook officielle. Le 24 septembre, le ministre de la Justice avait introduit une demande de levée de l'immunité parlementaire de deux députés, Moussin Bel Abbas du RCD et Abdelkader Wali du FLN. Le 20 octobre, les députés de la PN ont procédé par vote à la levée de l'immunité de M. Bel Abbas, tandis que M. Wali, ancien ministre et Wali, y a volontairement renoncé. Ce dernier a été incarcéré le 25 novembre, poursuivi pour des faits d'octroi d'un du privilège remontant à l'époque où il exerçait de hautes responsabilités. Pour Moussin Bel Abbas, il est poursuivi dans une affaire de droit commun suite au décès accidentel d'un ouvrier étranger sur le chantier d'une maison qu'il se fait construire, selon le parquet d'Alger. Bel Abbas n'a jamais refusé de se présenter devant la justice. Il avait répondu à une convocation de la gendarmerie en juin dernier, alors qu'il avait encore l'immunité parlementaire. Il faut qu'il y ait une explication définitive sur ce dossier. Derrière cette affaire il y a une arrière-pensée politique, car, ils ont constaté que toutes les autres pressions et menaces n'ont pas abouti, déclarait-il fin septembre sur BRTV. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.